Bonsoir Alice Colette, merci d'être sur le plateau de BFM TV, vous êtes rédactrice en chef adjointe à Agenafrique. Bonsoir François Hessebourg, merci d'être avec nous, vous êtes ancien conseiller au ministère de la Défense, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Évidemment on va d'abord commencer par ce cafouillage, cette suite d'informations, de rumeurs autour de la libération présumée et démentie de la famille d'otages. Ce soir le président Hollande précise que les otages sont sans doute en deux groupes et qu'il y a aujourd'hui et en ce moment même une coopération entre les gouvernements français, camerounais et nigériens pour les retrouver. Qu'est-ce qu'on sait à cette heure-ci sur les nigériens qui disent que les forces de sécurité sont en train de les rechercher ? D'abord est-ce qu'on peut comprendre ce cafouillage aujourd'hui ? Ce cafouillage, évidemment pas d'autre mot, un problème de communication, une mauvaise information donnée, un emballement évident du ministre devant l'Assemblée nationale à vouloir... Des anciens combattants qui donc s'est repris, a arrêté la séance et puis a l'annoncé et puis s'est repris pour démentir. A voulu annoncer une bonne nouvelle qui s'est révélée en être une très mauvaise pour les familles qui se retrouvent. C'est quand même une situation très difficile où tout d'un coup on ouvre le champagne et puis une heure après on se dit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc cafouillage total. Il faut quand même rappeler que malgré ce qu'a dit François Hollande ce soir, le Nigeria et le Cameroun ne s'entendent pas très bien. C'est une frontière qui est compliquée depuis l'indépendance, on se dispute la péninsule de Bakassi. Donc les autorités nigériennes et camerounaises ne communiquent pas forcément toujours très bien. Et cette source camerounaise qui a été citée n'était peut-être pas tout à fait au courant de ce qui passait de l'autre côté de la frontière. Voilà donc les forces de sécurité nigériennes qui auraient pu déjà repérer les lieux ou en tout cas ratissent une région dans laquelle ils pourraient retrouver les familles. Le gouvernement nigérien a une politique de répression demeurant tout à fait justifiée mais très vigoureuse à l'encontre de Boko Haram. La secte islamiste. Qui était donc l'une des principales sectes islamiques qui met à feu et à sang le nord du Nigeria avec comme cible préférée, je l'ajoute, les églises et les écoles. C'est leur spécialité de les faire exploser. C'est donc des gens qui ne sont pas du tout gênés par l'idée de faire un rap d'enfant. Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait le coup mais il y a dans ces parages des gens que ça ne gêne pas. J'ajoute aussi qu'il peut se passer au Nigeria ce qui a pu se passer dans le temps en Irak où le premier groupe qui enlevait diverses personnes n'était pas forcément le groupe qui allait les garder. Ils étaient ensuite revendus à un autre groupe. C'est ce qui était arrivé pour certains de vos collègues enlevés, retenus en Irak surtout. Donc au Nigeria, il est tout à fait possible que le gouvernement nigérien tente de localiser les kidnappeurs. J'ajoute que les expériences passées dans le Nigeria n'ont pas été souvent pas très heureuses. Les Britanniques avaient été autorisés à intervenir pour tenter de libérer certains de leurs otages au Nigeria, je crois, il y a un peu plus d'un an. Il y a un otage italien qui avait été tué dans l'assaut. Il faut s'inquiéter éventuellement. Enfin bon, si jamais ils repéraient, ils localisaient les otages parce qu'apparemment séparés en deux groupes. C'est ce que dit le président Hollande. Il y a des chances effectivement parce que dans cette région-là, sept personnes blanches qui se baladent sur des motos avec forcément à peu près le même nombre de preneurs d'otages, ça passe quand même pas inaperçus. Il y a quand même de la police dans ces régions-là. Donc il y a de fortes chances que depuis quelques temps probablement, ils aient été séparés, voire déjà cachés dans des endroits. Il faut rajouter à ce que disait François Hessebourg qu'il n'y a toujours pas eu de revendication. Oui, ça c'est assez troublant quand même ce soir à noter. Oui, effectivement, puisque Boko Haram en général et Ansarou, qui est distinct de Boko Haram, qui n'a pas tout à fait les mêmes méthodes. Qui est un mouvement dissident et qui lui pratique les enlèvements régulièrement. Voilà, un mouvement dissident et qui est plus proche d'Akmi. Exactement, qui n'a pas tout à fait la même manière de procéder, même pas forcément la même idéologie que Boko Haram, qui s'en prend au Nigérian et d'abord au Nigérian. Et donc, il n'y a pas de revendication à ce stade, ce qui laisse à penser, mais on n'en sait rien. Et c'est vrai que, et surtout après le cafouillage de ce matin, il faut être très prudent, que, effectivement, la théorie des bandits, des coupeurs de route, comme on dit là-bas, qui aurait vu en cette personne, cette famille, une jolie petit butin à se faire, s'en soit emparée pour ensuite aller les revendre à des djihadistes qui, eux, en feraient autre chose. Mais vraiment, c'est une hypothèse qui n'est vraiment pas confirmée. Juste un mot pour parler de cette région-là, cette partie du Nigéria et cette frontière avec le Cameroun. Qu'est-ce qui s'y passe ? Comment ça se passe ? Qui vit ? Ça fait plusieurs dizaines d'années que le nord du Nigéria est travaillé par un islam intégriste extrêmement virulent, notamment dans la région de Maïdougouri, qui est celle dont nous parlons. C'était un problème à l'époque où nous intervenions au Tchad, il y a 30 ans. Il n'y a rien de nouveau à cela. Et quant aux incidents de frontière entre le Cameroun et le Nigéria, qu'elle faisait allusion, Élise Colette, notamment dans le nord, pas seulement dans la péninsule qui se trouve dans le sud, là aussi, ça existait aussi déjà à cette époque. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un réexamen systématique, complet, des conseils aux voyageurs en Afrique occidentale, et qu'on ne révise pas les conseils aux voyageurs une fois que l'horreur est arrivée, et qu'on fasse la révision de façon un petit peu systématique. Avec le risque et avec la conséquence immédiate de mettre à bas peut-être une partie de l'économie de ces pays-là avec le tourisme. Il est sûr que lorsque les otages ont été pris, le tourisme, lui, disparaît de façon absolument radicale. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de volontaires pour aller où que ce soit au Cameroun à la suite de ce qui vient de se passer, alors que les trois quarts du Cameroun n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans cette région. Il eut peut-être mieux valu faire en sorte que les conseils aux voyageurs soient peut-être un peu mieux calibrés en fonction de la situation dans différentes régions. Je pense simplement que réagir aux événements en disant « Ah ben oui, maintenant on met ça en zone rouge », le faire après coup, ce n'est peut-être pas une bonne méthode. Alors qu'on sait. Et encore une fois, dans cette région-là, ça fait 30 ans. Le Cameroun avait d'ailleurs combattu. Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas directement lié à la guerre au Mali ou à l'intervention française ? Non, ce n'est pas du tout un lien direct. En revanche, parce que d'ailleurs, les prises d'otages des mouvements djihadistes n'ont pas attendu le déclenchement de la guerre au Mali. Évidemment, l'engagement des troupes françaises a mis un focus sur la France et a rendu la présence des Français plus visible. Et les Français, mais aussi d'autres occidentaux, parce qu'il y aura d'autres occidentaux certainement, dans cette zone-là et au Sahel qui seront visés, a rendu leur présence plus fragile. Aujourd'hui, au Mali, quand même de nouveaux événements depuis quelques jours. Maintenant, une nouvelle étape de la guerre. Aujourd'hui, donc à Gao, le Moudjao dit avoir envoyé des hommes pour reprendre la ville. Il y a eu des combats et il y en a qui continuent. À Kidal, explosion d'un véhicule à 500 mètres du camp occupé par les Français. Donc un kamikaze certainement. On est vraiment là, au cœur de la guerre contre les terroristes. La guérilla, elle a commencé nettement. Oui, je veux dire, je pense qu'il n'y aura plus de questions, comme j'en ai entendu quelques-unes de certains de vos confrères, qui demandaient mais qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Où il n'y a pas de mort ? Où on ne se bat pas ? Où il n'y a pas d'ennemis ? Non, je suis désolé. Il y a toujours eu un ennemi dans cette guerre. C'est une guerre. Et le fait qu'il y ait des morts et qu'il y ait des blessés et que l'ennemi ne coopère pas avec nous n'est pas, à proprement parler, une surprise. Ce qui est clair en tout état de cause, c'est que les opérations de stabilisation, ce qu'on appelle la stabilisation dans le sud et notamment, ou dans le sud du nord, si vous préférez, comme la région de Gao, il faudra beaucoup plus de soldats et il faudra du temps. Donc les soldats africains, les soldats des Nations Génie, le plus vite possible, le plus grand nombre possible et que l'on fasse en sorte que ces armées africaines, terriblement mal équipées, qui n'ont pas de ration de combat, qui n'ont pas de moyens de transmission, qui n'ont pas de mécanicien pour s'occuper de leur véhicule et ainsi de suite, soit équipées et reçoivent une aide. Où est l'Union européenne dans au moins ce type d'opération-là ? Il y a des pays d'Union... On a envoyé 300 hommes pour justement aider au transport, pour aider... Il y a tel pays qui fait ceci, tel pays qui fait cela. Mais est-ce qu'il est inconcevable de réunir les responsables des États-majors des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest avec leurs collègues européens dans le cadre de l'Union européenne pour mettre sur pied un petit plan de fourniture d'urgence pour que ça se fasse de façon à la fois rapide, cohérente et coordonnée ? Ou est-ce que vraiment l'Europe, dans toute cette affaire, n'aura servi littéralement à rien ? Voilà un réquisitoire bien clair de la part de François Hezbourg. Élise Colette, cette armée malienne, justement, y compris à Gao aujourd'hui, apparemment a beaucoup de mal à gérer et on est là devant la réalité. C'est-à-dire une armée qui n'est pas du tout au niveau, au point. Et donc, ça veut dire qu'on doit rester à ses côtés, qu'on doit continuer à la former, qu'on doit... Bien sûr, bien sûr. Elle est aussi sous-équipée, on le voit sur les images. Il y a une semaine, à la première nouvelle attaque du Moujao sur Gao, l'armée malienne qui est censée stabiliser, les Français sont censés être partis, eux, aller libérer le nord, donc qui sont censés être stabilisés, ont mis plusieurs heures à combattre ce qui s'est révélé être une dizaine de djihadistes, alors que, évidemment, quand les Français sont venus à la rescousse qui, eux, sont équipés, en communication surtout, mais effectivement, en munitions, etc., ça a été réglé très rapidement. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans le nord, il est évident que l'armée malienne aura du mal à sécuriser toutes ces villes au fur et à mesure qu'elles seront libérées. Donc, à chaque fois que le gouvernement nous dit « on va aller plus loin dans le massif des Ifhoras et on va laisser l'armée malienne s'occuper de sécuriser les villes », c'est du pipeau, quoi. Non, ce n'est pas du tout du pipeau. Les Français, pour l'essentiel, sont effectivement en train de faire exactement ce qui vient d'être dit. L'armée malienne, elle, en tout état de cause, n'est pas vraiment en état. Elle est, en plus de tout ce qui vient d'être dit, elle est profondément divisée contre elle-même. Il y a ce qu'on appelle les bérets rouges, il y a les bérets verts, et ils passent comme une partie de leur temps à se tirer dessus. Autrement dit, la stabilisation, tant qu'il n'y aura pas eu de réforme politique au Mali, la stabilisation sera faite par des armées africaines, des États voisins. Alors, juste à l'instant, une déclaration du ministre de la Défense, Le Drian, qui dit que les forces djihadistes ont été délogées de la mairie de Gao. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est Alain Marshall, bien sûr, Elvanteur.